Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Alors non, je ne parlerai pas de GTA V qui est gratuit pendant une durée limitée sur l'Epic Game Store, d'un côté je viens de le faire. Par contre, on va parler d'une des news qui m'a le plus hypé de la semaine et ça c'est quand même pas rien. Et on va parler évidemment de Disney+, de Netflix, bref finalement comme tous ces derniers jours. Mais ne perdons pas plus de temps et actualisons. Bordel, on va enfin la voir cette série. Rappelez-vous, en décembre dernier, je vous annonçais que l'auteur de Percy Jackson faisait tout pour que Disney s'intéresse à la franchise. Et c'est maintenant officiel, pas de rumeurs au coin mais bien de l'officiel, une série live Percy Jackson est en préparation. L'auteur le confirme sur les réseaux sociaux. C'est clairement la news qui m'a fait la semaine. Pour ceux qui l'ignorent, je suis un très grand fan de ses romans, je les ai tous lus. Donc clairement, enfin voir une série live, je suis ravi. Au niveau des infos, on n'en a pas beaucoup mais on parle bel et bien d'une série live, donc avec de vrais acteurs et qui sortira sur Disney+. Et ils n'ont pas trop voulu en dévoiler mais ils prévoient bien de suivre les 5 livres Percy Jackson. Sachant que la première saison racontera l'histoire du premier roman, Le voleur de foudre. Clairement la meilleure solution, tellement détail qu'un film survolent forcément. D'ailleurs oui, il existe déjà deux films Percy Jackson, un produit à l'époque par la Fox. On parla d'une nouvelle adaptation donc les acteurs des films ne reviendront pas. De toute manière, il commençait à être assez âgé. Je rappelle quand même que dans les premiers romans, il est censé avoir 12 ans. Bref, ce que l'on espère maintenant, c'est que la série sera bien plus fidèle au roman, à l'inverse du premier film. L'auteur en tout cas nous promet d'être bien appliqué dans son développement, ce qui rassure un minimum. En vrai, Percy Jackson, c'est typiquement l'univers rêvé pour Disney. Déjà de base, il y a une très grosse communauté de fans, mais surtout on y suit des enfants dans un univers fantastique qui mêle monde moderne et mythologie grecque. Lui est un demi-dieu, fils de Poseidon, qui va vivre des aventures. C'est typiquement le genre de programme qu'ils adorent. Bon bah maintenant Disney, attaquez-vous à Aragone et on est bon. Allez, tant qu'à faire en parlant de Disney+, là on aura un peu moins de temps à attendre. Le service vient de racheter auprès de Warner Ross, les droits mondiaux du drame pour ados, du nom de Clouds. On y suit l'histoire vraie d'un adolescent diagnostiqué avec une forme rare du cancer des os qui trouve moyen d'inspirer les autres avant de nous quitter en sortant une chanson qui va devenir virale. Disney+, prévoit de sortir le film cet automne. Côté sorti d'ailleurs, aujourd'hui le vendredi 15 mai, s'ajoute la saison 2 de Marvel's Runways, ainsi que Héros Fidèles avec Bill Farmer. Bill Farmer qui est accessoirement la voix originale de Dango et Pluto, et qui va partir à la rencontre d'un monde fascinant peuplé de chiens aux métiers étonnants, comme un corgi surfeur, des sauveteurs ou des stars de cinéma. Allez, changeons de plateforme et parlons Netflix. Souvenez-vous, il y a quelques jours, je vous parlais d'un nouveau film en préparation avec à l'affiche le duo de Jungle Cruise, c'est-à-dire Dwayne Johnson et Emily Blunt. On a maintenant la confirmation que Ball & Chain sortira sur Netflix. Pour rappel, c'est l'histoire d'un couple sur le point de divorcer qui va obtenir des super-pouvoirs. Ils décident alors de devenir des justiciers. Par contre, patience, sorti vraiment pas tout de suite. L'acteur a déjà un planning indécent à se demander si ça pourra sortir avant 2022. Le même jour, Netflix a aussi acheté les droits du futur film Our Man From Jersey, avec Mark Wahlberg en tête d'affiche. C'est décrit comme un James Bond en col bleu. Col bleu qui désigne des travailleurs exécutant des tâches manuelles, par opposition donc au col blanc qui représente des travailleurs de bureau. Je vous le dis car moi-même je viens de l'apprendre. Récemment, Mark Wahlberg a été à l'affiche de Spencer Confidential, là aussi sur Netflix. Et c'est aujourd'hui l'un des films les plus vus de la plateforme. On revient dans le milieu des séries pour parler des programmes de la CW. Chaîne américaine productrice de pas mal de séries allant de Riverdale, la The 100 et celle de la Reverse. On a eu plein d'infos. La chaîne vient notamment de passer commande pour deux nouvelles séries qui sortiront en 2021. Un reboot de Kung Fu et une série The Republic of Sarah. Ils ont aussi dévoilé les premières affiches pour d'autres shows, comme Superman et Lois, qui arriveront là aussi en janvier 2021. Sinon, concernant le spin-off de Arrow et de The 100, le président de la CW a tenu à rassurer les fans. Ils sont toujours en cours. Rien d'officiellement commandé techniquement, mais ils bossent encore dessus et font tout pour que ça se réalise. Le spin-off de The 100 sera un préquel dont l'épisode pilote sera diffusé pendant la saison 7. Là où le spin-off de Arrow sera plutôt une suite puisqu'il se concentrera sur les Canaries en 2040 à Star City. En parlant des séries de la Reverse, on a aussi appris qu'en 2021, nous aurons le droit à un crossover entre Batman et Superman et Lois. Ça va durer deux heures, donc une heure pour chaque épisode, et ce sera un peu moins ambitieux que les précédents crossovers. Franchement, je les vois tellement capables de nous faire un Batman vs Superman et Lois. Mais ce serait peut-être un poil trop ambitieux. Autre programme de la CW, un Katikin spin-off de Riverdale. L'avenir du show serait apparemment incertain. Les premiers retours sont assez mitigés et ils attendraient ainsi de voir si le succès est au rendez-vous en streaming, pour ainsi potentiellement commander ou non une saison 2. La décision devrait donc arriver dans les prochaines semaines. J'en profite pour préciser que le planning de la CW est pas mal chamboulé et que beaucoup de programmes ne reviendront pas avant janvier 2021, comme The Flash. Pour Supernatural, par contre, le plan serait quand même de sortir la dernière saison en 2020. Ils doivent encore tourner le final, les plans seraient de le faire d'ici la fin de l'été et début de l'automne, pour qu'ensuite Jared Padalecki puisse tourner Walker, qui devrait là par contre être lancé en janvier. Et pour terminer, seule news, signé de ce récap, Luca Guadagnino, réalisateur de Call Me By Your Name, s'apprête à réaliser la nouvelle version de Skyface auprès d'Universal. Faut savoir que le projet est dans les cartons depuis déjà très longtemps, facile 2011, et qu'il n'est que le dernier d'une longue liste de réalisateurs à signer. Précédemment, on a eu David Ayer, ou encore Antoine Fouca. De plus, pour ceux qui l'ignorent, le film Scarface des années 80, qui est devenu culte, est lui-même un remake d'un film des années 30. Donc on part sur un remakeception. Dans le Scarface de 1932, l'histoire prend place à Chicago. Dans la version des années 80, c'est à Miami. Et cette fois, le nouveau film se déroulera à Los Angeles. Avec une dernière version du script écrit par les frères Cohen. Affaire à suivre, à voir si le projet ne va pas encore changer. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné et série. J'espère évidemment qu'il vous aura plu si c'est le cas. Pensez à lâcher le pouce bleu et pensez aussi à vous abonner. Et j'en profite comme d'habitude pour remercier les sponsors de la chaîne qui ont accès notamment à des vidéos en avant-première. Ça se passe avec le bouton rejoindre. Et je pense notamment au nouveau super geek Carvela Thierry. Merci à toi pour ton soutien. On se retrouve en tout cas extrêmement vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501